Bonjour M. Evadeau et d'abord un grand merci d'être venu à l'RDHD pour répondre à nos questions. Si vous le permettez, j'ai une première question à vous poser. Allez, je crois que si vous êtes venu à Paris, c'est parce que vous étiez un invité et même un orateur officiel, puisqu'il y a votre photo sur le programme du Congrès des défenseurs, du Congrès international des défenseurs des droits de l'homme. Et là, ça m'amène à vous poser une question. Nous avions été informés que la FIDH avait été suspendue temporairement en 2016. Est-ce qu'elle a maintenant été réintégrée au sein de la FIDH et avec vous comme président, puisque vous êtes le détenteur du récipicé officiel délivré par Djibouti ? Oui, effectivement, j'ai été invité par la conférence, par le sommet, par le sommet mondial des défenseurs des droits de l'homme. J'ai eu mon bizarre temps de l'honneur, mais j'ai pu participer à cette conférence, heureusement, et je n'ai pas compris par cette réunion. Bon, néanmoins, nous constatons toujours que la FIDH n'a pas changé à notre égale, parce que la suspension dont a été l'objet de la LDDH, elle demeure toujours, et la réunion qui devait le débat, on m'a prévu qu'elle sera débattue à la fin du 2 novembre. Nous avons le récipicé, nous travaillons, mais nous avons toujours le problème avec le FIDH, qui ne maintient pas, qui ne maintient une décision qui devrait être levée en juin 2017, après deux suspensions, une suspension et une récondition, cela devait être fini, mais depuis un an et demi, nous sommes dans une situation ambiguë, on ne comprends pas là. Oui, c'est en effet une situation difficile. Vous pensez qu'elle va être résolue fin novembre ? Je l'espère. Vous l'espérez. Bien, bien merci.